Yo salut la planète internet, on se retrouve pour une petite vidéo camion, trafic, aujourd'hui je vais faire un peu de ménage dedans parce que il est quand même un peu en bordel, un peu crado, je vais commencer par l'intérieur pour commencer à y voir un peu plus clair et pouvoir démonter ça, il y a plein de morceaux de verre, tout ça, tout ça, grosse quantité de poussière et de merde, un peu partout, donc on va commencer par un peu de clean, voilà, tu vas vendre après de l'intérieur, du premier coup d'intérieur, de ménage peut-être, bon, on se retrouve quelques jours après devant le trafic parce que finalement l'autre fois j'ai fini le ménage, enfin j'ai avancé mon ménage, il faisait bien nuit, du coup on voyait rien quand j'ai filmé le camion propre, vous vous rappelez l'état dans lequel c'était, il y avait pas mal de bouts de verre, tout ça, tout ça, donc déjà c'est un peu plus propre, je vais peut-être faire un deuxième coup de cleanage en prenant un peu de savon et tout ça pour nettoyer le tableau de bord pour que ce soit un peu plus propre, peut-être passer un petit coup d'aspirateur aussi, tout ça, tout ça, voilà, bon bah on se retrouve après encore un peu plus de ménage et peut-être je vais essayer de filmer le ménage aussi, yep, bon, ouais je parle, ouais je parle, bon bah on a bien avancé le ménage là quand même, merci Juju, hop, tableau de bord tout propre, petit volant et tout, c'est propre, propre, propre en vrai, il était tout sale mais là maintenant il est tout propre, donc avec le petit compteur, attention, le thermaxi 2m50, largeur 2m, ouais il est tout propre, tout propre, bon on pourrait encore faire un peu plus mieux mais bon, là c'est déjà un bon début, hop, je vous ai fait une petite time lapse de tout ça, Ouais, la révolte est devenue plus difficile, avant il suffisait de fumer des joints et d'avoir les cheveux longs, et la bonne société te voit aux enfers, et tout ce qui était subversif, tu l'achètes aujourd'hui en magasin. Parce que nous avons le sentiment, que tout ça a été fait avant, avant nous d'autres ont essayé, ça n'a pas fonctionné, alors pourquoi brusquement, avec nous ça marcherait ? On a profité pour démonter des trucs dont j'ai vraiment besoin pour mon camion, par exemple, une poignée, parce que dans le mien c'est pas la bonne poignée, on a démonté aussi la charnière de la porte, parce que dans le mien il manque la charnière droite, et puis on a démonté quoi ? On a démonté ça, on a montré vite fait une petite vidéo du démontage de ça, ça file, cap de départ. C'est pour caler le son et l'image ! Pour que tout soit bien encadré, on va se mettre de travail, c'est pas marrant. Vas-y, cadre de travers, comme ça, ça fait artistique. Tu vois, c'est une vidéo où on explique comment enlever une vis avec une perceuse. Oui, parce que celle d'au-dessus on a réussi facilement, celle-ci pas facilement. Les mecs qui disent « Renault, c'est de la merde ! » Bah ouais, tu parles ! C'est de la merde, elle est montée ! Et voilà ! Et voilà ! Pas compliqué ! Bah du coup l'autre, c'est-ce que ça tient bien plus. Et voilà ! Tu vois, quand tu pètes le plastique, ça va plus vite ! Tu vois, elle cache en plastique, les cellules. C'est ça qui a pété, vous voyez. C'est ça qui a sauté, tu vois. Tu te demandais tout à l'heure ce qui avait sauté, bah c'est le truc qui est là ! Ça a sauté ! Blam ! Petit coup de BD. Hop ! Bah là ! Si t'as un problème, W ! Si c'est bloqué, tu mets du W ! Et voilà ! Tu mets du WD ! Sinon du K2R, ça marche aussi ! Voilà, qui était là. Parce que sur le mien, je vais vous montrer, il y a eu 2-3 petits... Comment dire ? Des petits accidents. Du coup, il commence à faire un peu de bordel. On a démonté aussi ça, le vide-poche qu'il n'y avait pas sur le mien. Ça, on va pouvoir mettre un petit vide-poche sur le mien. L'objectif, c'est de tout transférer dans le mien et de tout refaire. Peut-être celui-là, si on a de la chance. Voilà, c'est tout propre. Bon, on n'a pas fait vraiment le sol. Le sol, j'ai juste passé l'aspirateur, ça se voit tout de suite. Voilà, ça avance, ça avance. Ça, c'est le mien. Voilà, qui est dans son état. Voilà, voilà, comme on voit, il manquait le vide-poche. Du coup, on va pouvoir remettre le vide-poche. Ça, c'est cool. On dirait que la garniture n'est pas pareille. Et là, il manquait la charnière que j'ai démontée, qu'on va pouvoir... Ah, merde, tu crois que ce n'est pas le même système ? Non. Oh. Il faut que je regarde de l'autre côté. Par contre, la poignée, c'est bon. On va pouvoir mettre une poignée qui est à l'endroit, parce que c'est le ciel à l'envers. C'est une poignée gauche. Ça n'a rien, ça. Euh... Si, c'est... Ah, sur l'autre ? Non. Attends, il faut que je regarde la charnière, ici. Mais comment, la charnière ? Bah si, c'est le même système. Oh, tu veux dire, ça veut dire qu'il faut que je dessoude le morceau, que je... Oh... Ben si, je pense, hein. Oh, il ne faut pas montrer les armes. C'est si jamais on m'agresse. Oh... Ouais, et le pare-choc que j'ai démonté, c'est parce que c'est lui-là, comment dire ? Comment dire qu'il a un petit design, genre je me suis un peu accroché. Ça arrive des fois, mais l'avantage de la fibre, c'est que c'est vite fait à réparer. Ouais, celui-là aussi, il va falloir que je fasse quelque chose. Allez, voilà, mon petit camion. Bon, ben, on vient de se rendre compte d'un truc avec cette charnière, c'est qu'il y a un trou, ici. Au lieu d'avoir une petite patte, comme sur l'autre. Du coup, la grande question, c'est... Comment on fait ? Est-ce qu'on change la portière en entier ? Et ça, c'est la merde. Du coup, tu crois qu'on change la portière en entier ? Mais ça veut dire qu'il faut que je change ce carreau aussi, parce que là, c'est un plexi. Ça veut dire qu'il faut que je démonte l'autre garniture, parce que celle-ci, c'est une garniture où il n'y a pas les haut-parleurs. C'est-à-dire qu'il faut que... Et j'ai pas le trou, là, pour passer la gaine pour le haut-parleur. C'est quoi cette affaire ? Je te jure. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, ça se passe jamais comme on veut. Ça se passe jamais comme dans les plans. Bon, bah voilà. La charnière que je me suis fait chier à démonter, c'était pas la peine. Hein ? Ouais ? Ça m'apprendra à regarder avant. Bon, bah on vous laisse là-dessus. Voilà, c'était une petite vidéo nettoyage et bricolage. A bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner ! T'as vu comme les gens ont l'air heureux ? On dirait des bêtes traquées. Non, je comprends pas. D'un côté, tu cours à toutes les manifs, contre l'oppression et l'exploitation. Et d'un autre côté, tu étais l'esclave d'un enfoiré bourré de pognon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501